Longitude 181 La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, et oui, c'est le sixième opus de la série de podcast « Ici commence l'océan », série éponyme de la campagne « Ici commence l'océan », lancée par l'association Longitude 181 à destination de tout public, c'est-à-dire vous, afin d'agir, pas à pas, pour un océan riche d'une vie retrouvée. C'est une campagne qui a pour cœur les dix actions pour réagir, objet du livre « Sauvons l'océan », édité aux éditions Rustica et écrit par Véronique et François Sarano et préfacé par Isabelle Autissier. « Ici commence l'océan », c'est une proposition de réponse aux menaces qui pèsent sur l'océan. Après la réconciliation avec l'océan, la revue des solutions aux pollutions domestiques quotidiennes, des déchets, de nos consommations d'usage ou nos consommations de poissons, je fais ici référence aux cinq épisodes précédents de cette série de chroniques, je ne vous propose ni plus ni moins que de découvrir et transmettre. Oui, ici commence l'océan dans la participation active à sa préservation et à la transmission, à tous, de la découverte et de la préservation de ce territoire sauvage qu'est l'océan. Pour cela, pas besoin d'études d'océanographie ou de biologie marine. Non, il suffit de regarder, d'observer, de s'émerveiller, d'aimer. Et on protège alors ce que l'on aime. Soyez curieux. Découvrez l'océan ou redécouvrez-le en bord de mer ou en mer. Examinez les laisses de mer, les dépôts oubliés par la mer. Découvrez la vie qui grouille près du rivage. Osez le sentier sous-marin pour découvrir ce qui se cache sous l'eau. Avec un accompagnateur, apprenez non seulement la faune et la flore, mais aussi le comportement adéquat, celui qui vous permettra d'approcher au plus près avec respect. Découvrez, visitez les rares endroits que sont les réserves sous-marines. Elles vous permettront de voir la diversité réelle, car non exploitée, de la vie sauvage marine. Vous allez au large ? Choisissez des organismes qui respectent les codes d'approche des grands animaux. La recherche, qui aboutit à une rencontre, c'est un fabuleux cadeau dont vous vous souviendrez. Croiser un poulpe, voir un merou, apercevoir la silhouette d'un cétacé, c'est magique. N'en faites pas pour autant un tourisme de consommation d'animaux à voir, comme on visite des monuments. Ne poursuivez pas les animaux, ne les harcelez pas, ne les considérez pas comme des éléments d'un tableau de chasse. Et puis, apportez votre contribution par l'initiation aux sciences participatives. De nombreuses associations ont besoin de vos observations pour suivre l'évolution des populations marines, que ce soit en bord de mer, ou en plongée, ou en palmas qu'étubas. Renseignez-vous, les sciences participatives sont à la portée de tous et ne nécessitent aucun savoir académique. Faites des photos, partagez-les, ainsi que vos observations. Votre témoignage servira à évaluer les changements. Expérimentez en vous reconnectant au vivant et bien plus profitable que le savoir intellectuel. Nos sens en éveil permettent d'appréhender le réel et aussi de le partager. Et à ce propos, faites-en profiter vos proches. Et pour ce qui est des enfants, apprenez-leur à apprécier l'océan, le connaître. Ce sont les premiers concernés pour le préserver dès demain. Demandez des classes de mer ou organiser le plaisir d'un moment intime près de l'océan. Un mois par an de vécu ou de ressenti transforme chacun en ambassadeur et défenseur du milieu marin. Et les enfants, eux aussi à leur tour, protégeront ce qu'ils aiment. Se reconnecter, découvrir et transmettre, c'est facile. Car pas à pas, chaque décision et geste apportera une goutte d'eau saine pour l'océan. Alors n'hésitez pas à être contagieux. On pourra retrouver des sources d'inspiration et d'informations dans le livre « Sauveau l'océan » de Véronique et François Sarano, aux éditions Rustica. Et pour la motivation nécessaire pour, pas à pas, préserver l'océan, on s'en remettra la lecture du livre d'entretien de Coralie Schaub avec François Sarano intitulé « Réconcilier les hommes avec la vie sauvage » aux éditions Actes Sud. Les deux livres étant en vente sur la boutique de l'association Longitude 181 que l'on trouve à l'adresse www.longitude181.org. De très beaux cadeaux à faire, d'excellentes lectures qui convaincront chacun de la nécessité de se réconcilier avec l'océan. Car c'est ici, dans la reconnexion à l'océan et dans nos têtes, que commence l'océan. « Réconcilier les hommes avec la vie sauvage » aux éditions Actes Sud.